Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en ce merveilleux matin que Dieu nous accorde. Je vous salue tous avec un cœur rempli de joie et de gratitude pour cette nouvelle journée. Que cette journée soit pour vous une occasion de recevoir les bénédictions du Très-Haut et de marcher dans sa lumière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous et vos familles, que sa miséricorde vous accompagne, que sa sagesse vous guide et que sa force vous soutienne. Aujourd'hui, nous nous rassemblons dans la prière pour lui rendre gloire et confier nos vies à sa bienveillance. C'est un moment privilégié pour se laisser toucher par sa présence et accueillir l'espérance qu'il veut déposer dans nos cœurs. Le thème de notre prière ce matin est une invitation à débuter cette semaine sous le regard bienveillant de Dieu. Nous allons méditer sur la puissance de la foi et la confiance en Dieu dans les moments difficiles. Le Seigneur nous appelle à ne jamais perdre espoir, à persévérer dans la prière et à faire confiance en ses promesses. À travers l'Évangile du jour et le psaume que nous allons méditer ensemble, nous serons nourris par sa parole et fortifiés pour avancer avec foi et assurance. Avant de commencer, je vous encourage, chers frères et sœurs, à partager cette vidéo avec vos proches, à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir ces moments de prière qui nourrissent l'âme et apportent la paix. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos témoignages et vos intentions de prière, car ensemble, nous formons une communauté de foi unie par la prière et l'amour de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Dieu, Père tout-puissant et plein de miséricorde, nous venons devant toi en ce jour béni, dans un esprit de gratitude et de louange. Merci pour ce nouveau jour, ce lundi 16 septembre 2024, que tu as bien voulu nous accorder. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin, pour la protection que tu nous as donnée durant la nuit, et pour toutes les bénédictions visibles et invisibles que tu ne cesses de répandre sur nous. Seigneur, nous voici devant toi ce matin, pour te rendre grâce, car nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. C'est par ta bonté et ta fidélité que nous sommes encore debout. Tu es notre force, notre refuge, notre roc inébranlable. En ce jour, nous voulons te remettre nos vies, nos esprits et nos cœurs, afin que tout ce que nous entreprenons soit guidé par ta divine sagesse et ta main puissante. Seigneur, nous te demandons de manifester ta présence dans cette journée. Viens marcher avec nous, guide nos pas, éclaire nos pensées et remplis nos cœurs de paix et de joie. Nous savons que là où tu es, il y a la lumière, il y a l'amour, il y a la victoire. Viens prendre place au centre de nos vies, de nos familles, de nos travaux et de tout ce que nous faisons. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout devient possible. Ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour infini qui ne dépend ni de nos mérites ni de nos œuvres, mais uniquement de ta grâce. Père Céleste, nous te confions cette journée. Que tout ce qui va se passer aujourd'hui soit à ta gloire. Que nos paroles, nos actions et même nos pensées soient alignées à ta volonté. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons failli, où nous avons suivi nos propres chemins, au lieu de nous soumettre à ta direction. Pardonne-nous, Seigneur, et purifie nos cœurs. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous détourner de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi pour affronter cette journée et cette semaine. Dans un monde rempli de défis, d'épreuves et d'incertitudes, nous plaçons notre confiance en toi. Que ton Esprit Saint descende sur nous en ce moment, qu'il nous remplisse de ta force, de ton courage et de ta sagesse. Nous invoquons ta paix, qui surpasse toute intelligence pour qu'elle règne en nous, malgré les tempêtes et les difficultés que nous pourrions rencontrer. Ce matin, nous prions aussi pour que tu puisses intervenir dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Connaissant nos besoins, nos attentes et nos luttes, nous les déposons entre tes mains, sachant que tu prends soin de chacun de tes enfants. Guéris les cœurs brisés, Seigneur, relève ceux qui sont tombés, donne la force à ceux qui sont faibles et encourage ceux qui sont découragés. Nous, te prions également pour notre famille, nos amis et toutes les personnes qui nous sont chères. Que ta main protectrice les couvre et que ta lumière les éclaire. Nous te prions pour les malades, que ta guérison divine leur soit accordée. Nous prions pour ceux qui traversent des moments difficiles, que ta consolation et ta providence soient leur partage. Nous prions pour les âmes en quête de paix, que ta sérénité envahisse leur cœur. En ce jour, Seigneur, accorde-nous la sagesse pour faire les bons choix, la patience pour traverser les moments d'attente et la foi pour croire en ta parole, même lorsque les circonstances semblent contraires. Nous savons que tu es un Dieu fidèle et que ta parole ne retourne jamais sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Aujourd'hui, nous nous accrochons à tes promesses, sachant que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les détresses. Seigneur, fortifie-nous et aide-nous à être des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Que nos vies soient des reflets de ton caractère, afin que partout où nous passons, les autres puissent voir en nous ta lumière et être attirés vers toi. Donne-nous un cœur pour aimer, des mains pour servir et un esprit humble pour marcher dans l'obéissance à ta volonté. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en ce lundi 16 septembre 2024, nous venons devant toi avec un cœur plein de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. C'est un miracle que nous avons tendance à prendre pour acquis, mais nous savons, Seigneur, que chaque jour de vie est un don précieux que tu nous offres avec amour et bienveillance. Nous, te remercions pour cette nouvelle opportunité de marcher sur cette terre, d'apprendre, de grandir, et de nous rapprocher toujours davantage de toi. Père, merci pour ce jour que tu as créé, un jour unique, rempli de promesses et de bénédictions. Merci pour l'air que nous respirons, pour le soleil qui se lève à l'horizon, et pour toutes les merveilles de ta création que nous avons le privilège d'apprécier. Nous te louons pour la chance que tu nous donnes de vivre, de sentir, de ressentir, et de partager l'amour qui émane de toi. Chaque instant de cette journée est une bénédiction, et nous, te rendons gloire pour cette chance de grandir encore dans ta grâce et ta lumière. Seigneur, nous reconnaissons que c'est par ta main puissante que nous avons traversée la nuit, et que nous nous levons ce matin avec une nouvelle force. Nous, te remercions pour le repos que tu nous as accordé, pour avoir veillé sur nos corps fatigués, et renouvelé notre énergie pour cette nouvelle journée. En nous éveillant, nous sentons ta présence qui nous entoure, et qui nous rappelle que tu es toujours avec nous à chaque pas que nous faisons. Nous sommes conscients, Seigneur, que cette journée regorge de bénédictions que nous n'avons même pas encore découvertes. Merci pour les portes que tu vas ouvrir aujourd'hui, pour les occasions de servir et d'aimer, et pour les défis qui nous fortifieront dans la foi. Merci pour les personnes que nous rencontrerons, et pour les situations qui nous apprendront à te faire encore plus confiance. Nous sommes confiants que, sous ta guidance, tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui portera des fruits à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour ta providence divine, pour la nourriture que nous allons manger, pour les vêtements qui nous couvrent, et pour les toits sous lesquels nous habitons. Nous te sommes reconnaissants pour ces bénédictions quotidiennes qui, bien que simples, sont la preuve de ta sollicitude envers nous. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons provient de toi, et nous te remercions d'être notre pourvoyeur fidèle. Merci également, Seigneur, pour les bénédictions spirituelles que ce jour nous réserve. Merci pour cette opportunité de nous plonger dans ta parole, de méditer sur ton évangile, et de laisser ta vérité transformer nos cœurs. Nous savons que tu nous appelles chaque jour à une relation plus profonde avec toi, et aujourd'hui encore, nous voulons répondre à cet appel. Merci de nous inviter à grandir dans ta lumière, à être des témoins fidèles de ton amour, et à porter tes fruits dans ce monde. Seigneur, nous reconnaissons que la vie elle-même est un don sacré. Merci pour le battement de nos cœurs, pour la santé dont nous jouissons, et pour la force qui nous permet de nous lever, et de nous déplacer. Pour ceux parmi nous qui traversent des moments de faiblesse ou de maladie, nous, te remercions pour ta grâce qui suffit. Merci, Seigneur, pour ta guérison, pour ta réconfortante présence, et pour ta promesse que, même dans les moments les plus sombres, tu es avec nous. Nous te remercions aussi pour les relations que tu as placées dans nos vies. Merci pour nos familles, nos amis, et tous ceux qui nous entourent. Nous sommes reconnaissants pour ces personnes qui nous soutiennent, qui nous aiment, et qui cheminent avec nous. Seigneur, merci pour l'amour que tu as semé dans nos cœurs, un amour qui nous pousse à aimer les autres comme tu nous aimes, que cette journée soit pour nous une opportunité de témoigner de cet amour autour de nous. Merci, Seigneur, pour la paix qui accompagne ce jour. Tu nous as promis que, même au milieu des tempêtes, ta paix surpasserait tout ce que nous pourrions comprendre. Nous te remercions pour cette paix qui habite nos cœurs et nos esprits. Une paix que personne ne peut nous ôter, car elle vient directement de toi. Quelles que soient les circonstances que nous allons affronter aujourd'hui, nous te rendons grâce pour ta paix qui garde nos cœurs sereins. Merci pour la sagesse que tu nous accordes chaque jour. En ce lundi, nous te remercions pour la direction que tu nous donneras dans toutes nos décisions, petites ou grandes. Merci pour ton esprit qui nous éclaire et nous guide, pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Nous savons, Seigneur, que sous ta conduite, nous ne ferons pas fausse route. Enfin, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle opportunité de te servir aujourd'hui. Tu nous appelles à être tes mains, tes pieds, tes yeux dans ce monde. Merci pour cette mission que tu nous confies, celle de répandre ta lumière, d'apporter ta paix et de témoigner de ton amour à ceux qui nous entourent. Nous sommes reconnaissants pour cette chance de participer à ton œuvre divine et nous te demandons la force de l'accomplir fidèlement. En ce lundi 16 septembre 2024, l'Évangile du jour nous est tiré de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Ce passage nous raconte une rencontre émouvante entre Jésus et un centurion romain, un officier de l'armée. Le centurion, bien que n'étant pas juif, fait preuve d'une foi extraordinaire qui impressionne profondément Jésus. Dans ce passage, un centurion se trouve dans une situation désespérée. Son serviteur bien-aimé est gravement malade, sur le point de mourir. Le centurion, malgré sa position d'autorité, ressent un profond besoin d'aide. Il entend parler de Jésus, du pouvoir de guérison qu'il possède, et envoie des notables juifs pour implorer Jésus de venir sauver son serviteur. Cela est déjà un geste remarquable, car il montre l'humilité et l'ouverture d'esprit du centurion envers une culture et une foi qui ne sont pas les siennes. Il sait que Jésus peut accomplir ce miracle, et sa foi en ce pouvoir est profonde et sincère. Ce qui suit est encore plus frappant. Alors que Jésus est en chemin pour se rendre à la maison du centurion, celui-ci envoie un nouveau message par l'intermédiaire de ses amis. Cette déclaration est un témoignage éclatant de la foi du centurion. Non seulement il reconnaît l'autorité spirituelle de Jésus, mais il démontre aussi une grande humilité, conscient de son indignité devant la sainteté de Jésus. Pourtant, il croit fermement que Jésus peut guérir son serviteur à distance, d'un simple mot. Jésus est tellement frappé par cette foi qu'il s'émerveille et déclare « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi ». Cette phrase résonne comme un éloge vibrant de la foi du centurion, une foi qui dépasse celle de ceux qui avaient pourtant reçu la loi et les prophètes. Et comme toujours, la foi porte ses fruits. Lorsque les amis du centurion retournent chez lui, ils trouvent le serviteur en parfaite santé. Réflexion sur ce passage. L'évangile d'aujourd'hui nous enseigne des leçons puissantes et profondes qui peuvent guider notre journée. Tout d'abord, il met en lumière la force de l'humilité. Le centurion, malgré son autorité militaire et son pouvoir sur les hommes, reconnaît son incapacité à guérir son serviteur et se tourne vers Jésus. Cette attitude de dépendance envers Dieu est un rappel pour chacun de nous que, peu importe notre statut ou nos accomplissements, nous avons tous besoin de la grâce divine dans nos vies. Le centurion ne se fie pas à son rang, mais à la puissance de Dieu, ce qui nous montre qu'il n'y a pas de honte à reconnaître nos limites et à solliciter l'aide de Dieu. Aujourd'hui, alors que nous entamons cette journée, puissions-nous aussi avoir cette même humilité, reconnaissant que nous ne pouvons pas tout faire par nos propres forces. Il est parfois facile de s'appuyer uniquement sur nos compétences, nos ressources ou notre réseau pour affronter les défis de la vie, mais l'exemple du centurion nous rappelle que nous devons avant tout nous tourner vers Dieu. Ensuite, cet évangile souligne la puissance de la foi. Le centurion n'avait pas besoin de voir Jésus physiquement guérir son serviteur. Il croyait simplement en sa parole. Cette foi inébranlable a permis la guérison du serviteur, montrant qu'une confiance totale en Dieu peut changer des situations même les plus désespérées. Pour nous, cela signifie que nous devons également apprendre à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement ses actions ou ses réponses dans nos vies. Comme le centurion, nous pouvons dire « Seigneur, dis seulement un mot ». Que cette phrase devienne notre prière lorsque nous faisons face à des difficultés ou à des incertitudes. La foi n'est pas une simple croyance intellectuelle. C'est une confiance profonde dans la puissance et l'amour de Dieu. Le centurion a cru en la capacité de Jésus à guérir à distance, avec un mot, parce qu'il savait que le pouvoir de Jésus transcende les frontières physiques et spirituelles. Cette conviction nous invite à croire que, peu importe où nous nous trouvons ou ce que nous traversons, Dieu est avec nous, capable d'agir dans nos vies à chaque instant. En cette journée, que notre foi soit active et vivante, même dans les moments où nous ne comprenons pas pleinement ce que Dieu fait. Enfin, l'amour du centurion pour son serviteur est aussi un aspect notable de ce récit. Il n'était pas obligé de se soucier de la santé d'un serviteur, mais son amour pour lui l'a poussé à chercher de l'aide à tout prix. Cet amour dépasse les barrières sociales et culturelles, tout comme l'amour de Dieu dépasse nos faiblesses et nos péchés. Cela nous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à agir avec cet amour désintéressé envers ceux qui nous entourent. Seigneur, en ce lundi 16 septembre 2024, nous venons humblement devant toi, touchés par la profondeur des enseignements de l'Évangile du jour. Nous te demandons de nous aider à mettre en pratique les leçons que nous venons de recevoir dans notre vie quotidienne. Comme le centurion, nous désirons avoir une foi pure, forte et authentique, une foi qui ne doute pas de ton pouvoir, mais qui repose entièrement sur ta parole. Seigneur, accorde-nous la grâce de grandir dans cette foi inébranlable. Nous reconnaissons que dans les moments de doute et de peur, nous avons parfois du mal à te faire pleinement confiance. Mais aujourd'hui, nous te demandons de renforcer notre foi, que nous puissions, à chaque instant, croire en toi sans réserve. Que nous apprenions à nous appuyer sur ta parole, comme l'a fait le centurion, et à te laisser agir dans nos vies avec la certitude que ta volonté est toujours parfaite. Nous te demandons aussi, Seigneur, la sagesse pour appliquer ta parole dans nos décisions quotidiennes. Nous vivons dans un monde où tant de voix essaient de nous détourner de ta vérité, mais nous voulons rester fermes, guidés par ta lumière. Que chaque parole que nous entendons de toi transforme notre esprit et nous pousse à agir conformément à ta volonté. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de ta parole, mais aussi des acteurs de ta justice, de ta miséricorde et de ton amour. Seigneur, donne-nous la force de mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Parfois, les défis de la vie peuvent te sembler insurmontables, et il est facile de tomber dans la tentation de tout gérer par nous-mêmes sans te consulter. Pourtant, nous voyons dans l'exemple du centurion que la vraie force vient de l'humilité et de la confiance totale en toi. Accorde-nous cette humilité, Seigneur, pour que nous puissions reconnaître nos limites et venir à toi dans chaque situation, petit ou grand défi. Nous voulons aussi, Seigneur, apprendre à aimer comme tu nous aimes. Le centurion a montré un amour désintéressé envers son serviteur, en cherchant son bien-être et en faisant tout ce qui était en son pouvoir pour lui obtenir la guérison. Aide-nous à vivre cet amour dans nos relations avec les autres. Que nous soyons prêts à nous sacrifier pour le bien de ceux qui nous entourent, à prier pour eux, à les soutenir et à leur tendre la main lorsqu'ils sont dans le besoin. Remplis nos cœurs de compassion, Seigneur, pour que nous puissions refléter ton amour dans ce monde. Seigneur, nous avons aussi besoin de courage. Le centurion n'a pas hésité à faire appel à toi, malgré les conventions sociales qui auraient en pu l'en dissuader. Aide-nous à être courageux dans notre foi, à ne pas avoir honte de te chercher, de prier et de témoigner de ta puissance dans nos vies. Que nous puissions être des exemples de foi pour ceux qui nous entourent, afin que, par notre témoignage, d'autres soient attirés vers toi. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la sagesse dans nos décisions. Chaque jour nous présente des choix, des défis et des opportunités. Parfois, il est difficile de savoir quel chemin prendre. Mais comme le centurion a fait confiance à ton autorité, nous voulons, nous aussi, placer toutes nos décisions entre tes mains. Conduis-nous, Seigneur, dans la vérité. Que nous puissions entendre ta voix à chaque carrefour de notre vie et que nous ayons la sagesse de suivre tes instructions, même lorsque le chemin semble difficile ou inattendu. Aide-nous, Seigneur, à te placer au centre de notre vie, comme le centurion l'a fait. Nous voyons dans l'Évangile que ce n'était pas la position sociale ou l'autorité du centurion qui comptait à tes yeux, mais son cœur humble et sa foi sincère. Que nous aussi, nous apprenions à nous défaire de l'orgueil, de la suffisance et de toute forme de vanité pour te laisser la première place dans notre vie. Que tout ce que nous faisons, que chaque projet que nous entreprenons soit guidé par toi et pour ta gloire. En ce jour, Seigneur, nous te demandons également d'intervenir dans les domaines spécifiques de nos vies qui nécessitent ta guérison. Comme le centurion est venu à toi pour la guérison de son serviteur, nous venons aussi à toi avec nos propres besoins, nos propres maladies, nos propres défis. Nous, te prions pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle, que tu puisses, par ta parole, restaurer ce qui est brisé en nous. Nous, te remettons nos inquiétudes, nos angoisses, nos douleurs, et nous croyons fermement que, comme tu l'as fait pour le serviteur du centurion, tu peux également nous apporter la guérison. Seigneur, accorde-nous aussi la persévérance. Nous savons que parfois, la route est longue et semée d'embûches, mais nous avons confiance que tu marches à nos côtés, que même lorsque nous ne voyons pas immédiatement le résultat de nos prières, nous puissions persévérer avec foi et espérance, sachant que tu agis toujours pour notre bien. Que notre confiance en toi ne soit jamais ébranlée, mais qu'elle grandisse chaque jour en s'appuyant sur ta parole et sur tes promesses. Enfin, Seigneur, nous te demandons de nous aider à rester fidèles à ta parole tout au long de cette journée. Que chaque décision, chaque parole et chaque action soit imprégnée de ta présence et de ta sagesse. Que nous puissions, comme le centurion, te faire pleinement confiance, en croyant que tu es capable d'agir même là où nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Que cette foi soit notre guide aujourd'hui et toujours. Aujourd'hui, en ce lundi 16 septembre 2024, nous nous tournons vers un psaume puissant et réconfortant, le psaume 23, pour nourrir notre prière. Ce psaume, bien connu et souvent récité, est un champ de confiance et d'assurance dans le Seigneur, qui est notre berger, notre guide et notre protecteur à chaque étape de notre vie. Nous lisons dans le psaume 23, versets 1 à 4. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, nous faisons nôtre cette prière aujourd'hui. Nous, te rendons grâce, ô Dieu, car tu es notre berger, celui qui veille sur chacun de nous avec amour et bienveillance. En ce début de journée, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta direction et de ta protection dans tout ce que nous entreprenons. Comme un berger prend soin de ses brebis, tu prends soin de nous avec une attention infinie. Nous, te remercions, Seigneur, car sous ta garde, nous ne manquons de rien. Nous savons que, même dans les moments où nous ressentons le manque ou l'incertitude, ta présence est toujours là pour pourvoir à nos besoins, qu'ils soient spirituels, émotionnels ou matériels. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Seigneur, cette phrase résonne profondément en nous aujourd'hui. Dans un monde où les soucis financiers, les tensions familiales et les pressions professionnelles peuvent parfois nous accabler, nous avons cette assurance que, sous ta direction, nous ne manquons de rien. Toi seul connais les désirs de notre cœur, et tu sais ce dont nous avons véritablement besoin pour avancer. Nous, te demandons aujourd'hui de nous aider à nous détacher de la peur du manque et à faire pleinement confiance en ta providence. Nous savons que tu pourvois toujours, même dans les moments où nous ne voyons pas immédiatement tes actions. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et restaure mon âme. Seigneur, nous avons besoin de ce repos que tu offres, de ce réconfort que seule ta présence peut apporter. Nous traversons parfois des moments de fatigue et d'épuisement, que ce soit dans notre corps ou dans notre âme. Mais aujourd'hui, en te priant à travers ce psaume, nous demandons de trouver ce lieu de repos spirituel, ce havre de paix où nous pouvons être rafraîchis et renouvelés par ton amour. Guide-nous vers ces eaux tranquilles, Seigneur, où nos âmes troublées peuvent être restaurées. Nous, te prions aussi pour la direction que tu donnes dans notre vie. Il me guide sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas toujours discerner les bons chemins à prendre dans la vie, mais nous nous confions en toi pour nous guider. Aujourd'hui, nous voulons marcher dans ta justice, selon ta volonté. Que chaque décision, chaque action que nous posons aujourd'hui soit conforme à tes préceptes. Donne-nous la sagesse de faire ce qui est juste à tes yeux, et non selon notre propre compréhension. Que ta justice éclaire notre marche, afin que notre vie te rende honneur et gloire. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, cette parole est une source inépuisable de force et de courage pour chacun de nous. En cette journée, certains parmi nous peuvent traverser des moments difficiles, des situations qui ressemblent à cette vallée sombre mentionnée dans le psaume. Il peut s'agir de maladies, de pertes, de conflits ou de tout autre type d'épreuve. Mais nous proclamons avec foi que, même dans ces moments-là, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Tu es un Dieu fidèle, et ta présence à nos côtés nous rassure. Ta houlette et ton bâton, symbole de ta protection et de ta correction, nous réconfortent. Nous savons que, même lorsque la vie semble incertaine ou dangereuse, nous ne sommes jamais seuls. Tu es avec nous, Seigneur, à chaque pas, à chaque instant, même dans les moments où nous doutons ou avons peur. Que cette assurance soit gravée dans notre cœur aujourd'hui. Peu importe les défis que nous rencontrerons, tu es là pour nous guider et nous protéger. Seigneur, en cette journée, nous voulons te demander aussi de nous apprendre à être des instruments de ta paix et de ta protection pour les autres. Tout comme tu es notre berger, nous voulons, à notre tour, être des gardiens pour ceux qui nous entourent, particulièrement pour ceux qui traversent des moments difficiles. Donne-nous un cœur rempli de compassion, pour que nous soyons capables de tendre la main à ceux qui se sentent perdus ou abattus. Seigneur Tout-Puissant, en ce lundi 16 septembre 2024, nous venons devant toi avec un cœur humble et plein de confiance, cherchant ta protection divine pour nous-mêmes et pour nos proches tout au long de cette journée. Nous nous ancrons dans les promesses puissantes du psaume 91, qui nous assure de ta couverture protectrice contre tout mal et toute épreuve. Nous proclamons ensemble les paroles réconfortantes du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une cuirasse et une armure. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, cela ne t'atteindra pas. Seigneur, nous te demandons de nous protéger aujourd'hui, et toujours avec la même assurance que celle décrite dans ce psaume. Nous cherchons refuge sous l'abri du Très-Haut, et nous nous tournons vers toi comme notre forteresse et notre refuge. Seigneur, en ce jour, nous te demandons de nous envelopper de ta protection divine, d'être notre bouclier contre les dangers visibles et invisibles. Comme le dit le psaume, nous voulons reposer à l'ombre de ton amour et de ta sagesse infinie. Que ta présence nous entoure et nous garde en sécurité contre tout ce qui pourrait nous nuire. Nous prions pour ta couverture spirituelle contre toutes les formes de mal. Seigneur, protège-nous des pièges tendus par l'ennemi, des tentations et des attaques qui cherchent à nous détourner de toi. Protège-nous aussi des influences négatives qui peuvent nous atteindre à travers les médias, les interactions sociales ou même les pensées qui surgissent en nous. Que ta vérité et ta lumière dissèquent chaque obscurité, chaque ruse, et que nous soyons gardés intacts dans ta paix. Ils te délivrent du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, nous te confions nos peurs et nos préoccupations pour cette journée. Que tu nous délivres de tout ce qui pourrait nous nuire, qu'il s'agisse de maladies, d'accidents ou de tout danger imprévu. Nous demandons ta protection particulière pour nos familles, nos amis et tous ceux qui nous sont chers. Que ta main protectrice soit sur eux, qu'ils soient nous gardés de tout mal et entourés de ta paix. Nous savons que ta fidélité est notre cuirasse et notre armure, et nous nous en remettons entièrement à ta grâce. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Seigneur, nous nous abritons sous tes ailes protectrices, comme un oiseau cherche la sécurité sous les ailes de sa mère. En cette journée, fais-nous sentir ta présence protectrice, même dans les moments de stress ou d'incertitude. Que nous puissions nous reposer dans ta promesse que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous mettons toute notre confiance. Nous demandons aussi ta protection contre les attaques spirituelles et les épreuves que nous pourrions rencontrer. Comme le psalmiste le décrit, nous prions pour être gardés contre les terreurs de la nuit et les flèches qui volent de jour. Que nous puissions être protégés des pensées et des influences négatives qui pourraient nous troubler ou nous éloigner de ta vérité. Que ta présence et ta sagesse nous éclairent, et que nous puissions rester fermes dans notre foi, confiant que tu es avec nous à chaque instant. Nous nous confions en ta promesse que même si mille tombent à notre côté et dix mille à notre droite, cela ne nous atteindra pas. Nous croyons fermement que ta protection est totale et qu'aucun mal ne pourra nous atteindre lorsque nous sommes sous ta garde. Aide-nous à marcher aujourd'hui avec la certitude que ta protection est réelle et puissante, nous renforçant et nous gardant en sécurité. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité et ta protection constante. Nous savons que, malgré les défis que nous pourrions rencontrer, ta présence est notre assurance et notre sécurité. Que cette journée soit placée sous ta couverture divine et que nous puissions avancer avec la confiance que tu es notre protecteur et notre guide. Nous te prions pour que ta paix garde nos cœurs et nos esprits, nous apportant calme et sérénité, même au milieu des tumultes. Nous remettons cette journée entre tes mains, Seigneur, avec la certitude que tu veilles sur nous et que ta protection nous accompagne en tout temps. Que nous puissions vivre cette journée dans la pleine assurance de ta sécurité en nous appuyant sur ta parole et ta promesse. Que chaque moment soit marqué par ta grâce et ta protection et que nous puissions, par notre foi, témoigner de ta puissance et de ta bienveillance envers nous. Seigneur Tout-Puissant, en ce lundi 16 septembre 2024, nous venons devant toi avec un cœur chargé de compassion et de sollicitude pour ceux qui nous entourent. Nous voulons intercéder en ta présence pour nos proches, nos amis, nos collègues et pour tous ceux qui ont besoin de ton aide divine. Nous savons que tu es un Dieu de miséricorde et que tu entends nos prières pour les autres et nous te confions toutes les personnes qui se trouvent dans le besoin aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis, dans ta vérité, anéantis-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 30 Je te célèbre, Éternel, car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous, ses fidèles, célébrez son Saint Nom, car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute une vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quand j'étais en sécurité, je disais, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta faveur, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Je t'ai invoqué, Éternel, j'ai supplié mon Seigneur. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière peut-elle te louer ? Annoncer ta fidélité. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mon deuil en danse, tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie, afin que mon cœur te chante et ne se taise pas. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Apsaume 30 et 1 J'ai mis ma confiance en l'Éternel au chef de cœur. Psaume de David Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 32 Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes eaux se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui nos cœurs trouvent leur joie, et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, et l'Éternel l'a entendu, et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, j'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction ! » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ! » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 36 La bonté du Seigneur Psaume de David, Serviteur de l'Éternel En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour, éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secoures, ô éternel, et les hommes, et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savournent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds, et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent. Ceux qui font le mal, ils sont renversés. Ils tombent, sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel, et fais le bien. Habite la terre, et pratique la fidélité. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Mais les débonnaires hériteront de la terre, et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas, mais le juste a pitié, et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays, et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, et fais le bien, et tu auras une demeure pour toujours, car l'éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. L'éternel ne le laisse pas entre ses mains, et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retrancher. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, et voici, il n'était plus. Je l'ai cherché, et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre, et regarde le droit. Car il y a un avenir pour l'homme de bien, la terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'il cherche en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour se rappeler aux souvenirs de Dieu Éternel, dans ta colère, ne me punis pas, et, dans ton indignation, ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, ma folie en est la cause. Triste, accablé, abattu, je me traîne tout le jour, je sens un feu dans mes reins, plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, j'ai le cœur en désarroi, je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, je reste la bouche close comme si j'étais muet, je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas. En toi, Éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, toi mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 39 Face à la mort, Psaume de David. Je m'étais dit, Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors sans, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés. Sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pose, ô éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis, chez toi, qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions macables, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent, par leur nombre, les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, me délivrer. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il batte en retraite, qu'il soit déshonoré, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son Serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous. Et combien de projets ? Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. 16. Qu'il soit paralysé sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet. 17. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'aiguent en toi, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. 18. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, à toi. Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel est mon refuge » et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruits éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours, car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici, tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèves et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel ! Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 94 Ô Éternel ! Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, fais briller ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusques à quand les méchants, ô Éternel ! Jusques à quand les méchants triompheront-ils ? Ils parlent avec arrogance. Ils se glorifient, tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel ! Ils oppriment ton héritage. Ils écrasent la veuve et l'étranger. Ils tuent l'orphelin. Ils disent, « L'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Comprenez, vous qui êtes insensés parmi le peuple, insensés, quand serez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas ? Celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais, jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage. Mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité ? Si l'Éternel ne m'avait secouru, mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence. Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me soutient ». Quand les pensées se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. La troupe des méchants se ligue contre moi, mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances. Ils me tendent un piège dans ma détresse, mais je ne m'écarte pas de tes commandements. Tes témoignages sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je suis attaché à tes préceptes, car tu me fais vivre selon eux. J'ai vu les limites de toute perfection, mais ton commandement est infiniment large. Psaume 95 Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes lui appartiennent. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. Ses mains ont formé la terre sèche. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont tenté, m'ont mis à l'épreuve, quoiqu'ils eussent vu mes œuvres. One. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé cette génération, et j'ai dit, « Elle a le cœur égaré, elle n'a pas connu mes voix. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Psaume 57. « Sois-moi favorable, ô Dieu, sois-moi favorable. Car en toi, mon âme cherche un refuge, et je me réfugie à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui accomplit tout en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Il me délivrera de celui qui me poursuit avec acharnement. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui respirent la flamme, parmi les fils de l'homme qui sont des dents aiguës et des flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi, ô Dieu, sur les cieux. Que ta gloire soit sur toute la terre. Ils ont dressé un filet sous mes pas. Je suis abattu. Ils ont creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Mon cœur est ferme, ô Dieu. Mon cœur est ferme. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, ma gloire. Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité atteint jusqu'au nu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô éternel. Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde. Toi, éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leurs bouches, ils font jaillir le mal, et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend ? Mais toi, éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté, Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance. Et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leurs bouches, la parole de leurs lèvres, les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exaustes mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'il demeure éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit. Je médite sur toi au milieu des veilles. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 64 Entends, ô Dieu, ma voix dans ma plainte. Protège ma vie contre l'ennemi redoutable. Cache-moi contre le complot des méchants, contre l'assemblée des fauteurs d'iniquité qui aiguisent leur langue comme une épée, qui lancent des paroles amères comme des flèches pour tirer en secret sur l'homme intègre. Soudain, ils tirent sur lui sans craindre rien. Ils se fortifient dans leur méchante résolution. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ? » Ils méditent des crimes. Ils dissimulent leurs pièges et disent « Qui les découvrira ? » Ils méditent des méchancetés. Nous avons accompli un plan parfaitement établi. L'intérieur de l'homme et son cœur sont impénétrables. Mais Dieu lance contre eux une flèche. Soudain, ils sont blessés. Leurs propres langues les font tomber. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils racontent l'œuvre de Dieu et considèrent attentivement ses actes. Le juste se réjouit en l'Éternel et se confie en Lui. Tous ceux qui ont le cœur droit triomphent. Psaume 70 Ô Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens en hâte à mon secours. Que ceux qui cherchent ta motée la vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent ma ruine reculent et soient couverts de honte. Que ceux qui disent « Ah ! Ah ! » soient dans la confusion à cause de leur joie. Mais que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu ! » Pour moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Ô Éternel, ne tarde pas ! Psaume 84 Que tes demeures sont aimables, Éternel désarmé ! Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le moineau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits, tes hôtels, éternels désarmés. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Pause ! Heureux ceux qui placent en toi leur appui et qui ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ils marchent avec force de victoire, ils paraissent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin, car un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 80 Seigneur, tu as été favorable à ton pays, tu as ramené les déportés de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés, tu as retiré toute ta colère, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. Serais-tu toujours irrité contre nous, prolongeras-tu ta colère de génération en génération ? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Seigneur, fais-nous voir ta bonté, accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retournent pas à leur folie. Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel donne le bonheur et notre terre donne son fruit. La justice marche devant lui et il met sur son chemin ses pas. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, retournez, fils d'Adam. Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans pour les plus robustes à quatre-vingts ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité, anéanti-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 30 Je te célèbre, Éternel, car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous, ses fidèles, célébrez son Saint Nom, car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute une vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quand j'étais en sécurité, je disais, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta faveur tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Je t'ai invoqué, Éternel, j'ai supplié mon Seigneur. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière peut-elle te louer ? Annoncez ta fidélité. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mon deuil en danse, tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie, afin que mon cœur te chante et ne se taise pas. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Absaume 30 et 1 J'ai mis ma confiance en l'Éternel au chef de cœur. Psaume de David Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. Épargne-moi toujours de connaître la honte. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué-sois l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 32 Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui, les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En Lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers Lui, on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en Lui. Craignez l'Éternel, vous six saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. recherche la paix et poursuit là. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent. Combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme « Je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront « Éternel, qui est semblable à toi ? » Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel » qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. « Et ma langue célèbrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. » Psaume 36 La bonté du Seigneur Psaume de David, Serviteur de l'Éternel. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, de respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux ô Dieu. Sous tes ailes les humains se réfugient. Ils savournent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas. Voici. Déjà ils succombent. Ceux qui font le mal ils sont renversés. Ils tombent sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants. N'envie pas ceux qui font le mal car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'éternel et fais le bien. Habite la terre et pratique la fidélité. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère abandonne la fureur ne t'irrite pas ce serait mal faire car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite mais leur glaive leur entrera dans le cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes. L'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme la beauté des prairies ils s'évanouissent ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas mais le juste a pitié et il donne car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés. L'éternel a fermi les pas de l'homme il prend plaisir à sa voix s'il tombe il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main j'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain il est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie détourne-toi du mal et fais le bien et tu auras une demeure pour toujours car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée les justes posséderont le pays et ils y demeureront à toujours la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice la loi de son Dieu est dans son cœur ses pas ne chancellent point le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir l'éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé espère en l'éternel garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays tu verras les méchants retrancher j'ai vu le méchant dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdoyant je suis passé et voici il n'était plus je l'ai cherché et il ne se trouvait plus observe l'homme intègre et regarde le droit car il y a un avenir pour l'homme de bien la terre mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin la postérité des méchants est retranchée le salut des justes vient de l'éternel il est leur protecteur au temps de la détresse l'éternel les aide et les délivre il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge psaume 38 psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu éternel dans ta colère ne me punis pas et dans ton indignation ne me châtis pas vois tes flèches m'ont atteint ta main m'a frappé tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère dans mes membres rien n'est sain mon péché en est la cause mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête elles sont un poids bien trop lourd pour moi mes plaies infectées supurent ma folie en est la cause triste accablé abattu je me traîne tout le jour je sens un feu dans mes reins plus rien n'est intact en moi je suis à bout écrasé j'ai le cœur en désarroi je ne cesse de gémir éternel tous mes désirs je te les ai présentés et tous mes soupirs sont connus de toi mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent mes yeux ont perdu toutes leurs lumières ma plaie écarte de moi mes amis mes compagnons ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre ils murmurent des mensonges à longueur de jour pourtant moi je fais le sourd pour ne pas entendre je reste la bouche close comme si j'étais muet je suis comme un homme qui ne peut entendre et ne répond pas en toi éternel est tout mon espoir tu me répondras au Seigneur mon Dieu j'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle me voici près de tomber ma douleur est toujours là oui je reconnais ma faute mon péché m'angoisse alors que mes ennemis sont pleins de vie pleins de force et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis me font le reproche de vouloir chercher le bien éternel ne me laisse pas ô mon Dieu ne te tiens pas loin de moi viens en hâte à mon secours toi mon Seigneur mon Sauveur Psaume 39 Face à la mort Psaume de David Je m'étais dit je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole ma douleur s'est exaspérée mon cœur brûlait dans ma poitrine mes pensées s'embrasaient en moi alors j'ai fini par parler ô éternel fais-moi savoir quand finira ma vie quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère voici mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main oui devant toi ma vie n'est vraiment presque rien même s'il est solide tout homme n'est qu'un souffle il va il vient ce n'est qu'une ombre son agitation c'est du vent et les richesses qu'il amasse c'est-il qui les recueillera dès lors sans seigneur que puis-je attendre mon espérance est tout en toi de tous mes péchés sauve-moi ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur voici je veux rester muet ne plus ouvrir la bouche car c'est toi car c'est toi qui agis détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main pour corriger les hommes tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ceux qui l'ont de plus cher tout homme n'est qu'un souffle pose ô éternel écoute ma prière et sois attentif à mon cri ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger qu'un hôte temporaire tout comme mes ancêtres détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours H Absaume 40 je prends plaisir à faire ta volonté mon Dieu et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur dans la grande assemblée j'annonce la bonne nouvelle de ton salut je ne la tairai pas éternel tu le sais je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordé je proclame bien ô combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé non je ne cache pas ton amour ta fidélité dans la grande assemblée et toi ô éternel tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse ton amour ta fidélité sans cesse me protégeront de malheurs innombrables je suis environné mes transgressions macables je n'en supporte pas la vue elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête je n'ai plus de courage veuille éternel me délivrer éternel vient vite à mon aide qu'il soit couvert de honte rempli de confusion ceux qui en veulent à ma vie qu'il batte en retraite qu'il soit déshonoré ceux qui se réjouissent de mon malheur le salut de Dieu et son serviteur j'ai mis tout mon espoir en l'éternel il s'est penché vers moi il a prêté l'oreille à ma supplication il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas il a mis dans ma bouche un cantique nouveau un hymne de louanges pour chanter notre Dieu quand ils verront ce qu'il a fait beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge ô éternel mon Dieu que d'oeuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets nul n'est semblable à toi je voudrais publier redire tes merveilles mais leur nombre est trop grand tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi 16 qu'il soit paralysé sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet 17 mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie et qu'ils s'éguentent en toi et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand 18 moi je suis pauvre et malheureux mais le seigneur prend soin de moi toi qui es mon secours et mon libérateur ô mon dieu à toi psaume 91 celui qui habite sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse mon dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force un secours toujours présent dans la détresse c'est pourquoi nous ne craindrons rien même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au coeur des mers même si les flots de la mer mugissent s'agitent et se soulèvent il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du Très-Haut Dieu est au milieu d'elle elle ne chancelle pas Dieu la secourt dès l'aube du matin les nations s'agitent les royaumes s'ébranlent il fait entendre sa voix la terre se fond d'épouvante l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite venez contempler les oeuvres de l'éternel les dévastations qu'il a opérées sur la terre il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre il brise l'arc et il tranche la lance il brûle les chars au feu cessez vos combats et sachez que je suis Dieu je domine sur les nations je domine sur la terre l'éternel des armées est avec nous le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite psaume 51 aie pitié de moi ô Dieu selon ta bonté selon ta grande compassion efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités ô Dieu crée en moi un cœur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ô Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé ô Dieu tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes tout entières alors on offrira des taureaux sur ton autel psaume 54 ô Dieu sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance ô Dieu écoute ma prière prête l'oreille aux paroles de ma bouche car des étrangers se sont levés contre moi des hommes violents cherchent ma vie ils ne mettent pas Dieu devant eux mais voici Dieu est mon secours le Seigneur est le soutien de mon âme il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité anéanti-les je t'offrirai de bon cœur des sacrifices je louerai ton nom ô éternel car il est bon car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous ses fidèles célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon Seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne se taise pas éternel mon Dieu je te louerai toujours à psaume trente et un j'ai mis ma confiance en l'éternel au chef de coeur psaume de David ô éternel en toi j'ai un refuge épargne-moi toujours de connaître la honte délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large aie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consomme en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie de mes voisins je suis la honte et je fais peur à mes amis ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet qu'on a jeté j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet la frayeur règne autour de moi ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis c'est toi qui es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes loué soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide vous fidèles de l'éternel aimez-le tous l'éternel garde les croyants mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur psaume 33 le dieu créateur et sauveur vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre l'éternel a parlé les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue et il tient l'océan comme en un réservoir que l'univers entier révère l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureuse la nation dont l'éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse la force ne saurait délivrer le guerrier pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper mais l'éternel prend soin de ceux qui le révèrent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier en lui nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis là les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toute leur détresse l'éternel est près de ceux qui ont le coeur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de essise serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 35 conteste au éternel ceux qui me contestent combats ceux qui me combattent prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs dis à mon âme je suis ton salut qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'éternel les chasse que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'éternel les poursuive car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie que la destruction les atteigne à l'improviste qu'ils soient pris dans leur propre filet qu'ils tombent dans la fosse et y périssent alors mon âme se réjouira en l'éternel elle se réjouira de son salut tous mes os diront éternel qui est semblable à toi tu délivres le malheureux de plus fort que lui le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille des témoins faux se lèvent ils m'interrogent sur des choses que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien ils sont une cause de ma déréliction pourtant lorsque eux étaient malades je revêtais un sac j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein j'agissais en amis en frères pour eux j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère mais quand je chancelle ils se réjouissent et s'assemblent ils s'assemblent contre moi de villes inconnues ils me déchirent sans relâche les impies se moquent de moi ils grincent des dents contre moi Seigneur jusqu'à quand regarderas-tu délivre mon âme de leurs ravages mon unique des lions je te louerai dans la grande assemblée je te célébrerai parmi un peuple nombreux que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil car ils ne parlent point de paix mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays ils ouvrent leur bouche contre moi ils disent ah ah nos yeux ont vu tu l'as vu éternel ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi réveille-toi réveille-toi pour mon droit pour ma cause mon Dieu et mon Seigneur juge-moi selon ta justice éternelle mon Dieu et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet qu'ils ne disent pas dans leur cœur ah nous en avons notre satisfaction qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti qu'ils soient honteux et confus ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et de confusion ceux qui s'élèvent contre moi qu'ils jubilent et se réjouissent ceux qui prennent plaisir à ma justification qu'ils disent sans cesse magnifié soit l'éternel qui prend plaisir à la paix de son serviteur et ma langue célébrera ta justice elle dira tout le jour ta louange psaume 36 la bonté du seigneur psaume de David serviteur de l'éternel en moi-même je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché il est insensé à ses yeux de respecter Dieu il se considère d'un oeil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien la nuit sur son lit il projette un mauvais coup il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne il ne veut pas rejeter le mal jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'au nuage monte ta fidélité ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes tes jugements sont profonds comme l'immense océan tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes que ton amour est précieux ô Dieu sous tes ailes les humains se réfugient ils savournent les richesses des festins de ta maison au torrent de tes délices tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds et que les méchants ne me chassent pas voici déjà ils succombent ceux qui font le mal ils sont renversés ils tombent sans pouvoir se relever psaume 37 ne t'irrite pas à cause des méchants n'envie pas ceux qui font le mal car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et ils se flétriront comme le gazon vert confie-toi en l'éternel et fais le bien habite la terre et pratique la fidélité fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil au milieu du jour sois tranquille devant l'éternel et espère en lui ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins laisse la colère abandonne la fureur ne t'irrite pas ce serait mal faire car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'éternel posséderont le pays encore un peu de temps et le méchant n'est plus tu regardes le lieu où il était et il a disparu mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une grande paix le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive les méchants tirent le glaive ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent pour égorger ceux dont la voie est droite mais leur glaive leur entrera dans le coeur et leurs arcs seront brisés mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants car les bras des méchants seront brisés mais l'éternel soutient les justes l'éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils seront rassasiés au jour de la famine mais les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme la beauté des prairies ils s'évanouissent ils s'évanouissent en fumée le méchant emprunte et il ne rend pas mais le juste a pitié et il donne car ceux qui sont bénis de Dieu posséderont le pays et ceux qui sont maudits par lui seront retranchés l'éternel a fermi les pas de l'homme il prend plaisir à sa voix s'il tombe il n'est pas terrassé car l'éternel lui prend la main j'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain il est toujours compatissant et il prête et sa postérité est bénie détourne-toi du mal et fais le bien et tu auras une demeure pour toujours car l'éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles ils sont toujours sous sa garde mais la postérité des méchants est retranchée les justes posséderont le pays et ils y demeureront à toujours la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice la loi de son Dieu est dans son cœur ses pas ne chancellent point le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir l'éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est jugé espère en l'éternel garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays tu verras les méchants retrancher j'ai vu le méchant dans toute sa puissance il s'étendait comme un arbre verdoyant je suis passé et voici il n'était plus je l'ai cherché et il ne se trouvait plus observe l'homme intègre et regarde le droit car il y a un avenir pour l'homme de bien la terre mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin la postérité des méchants est retranchée le salut des justes vient de l'éternel il est leur protecteur au temps de la détresse l'éternel les aide et les délivre il les délivre des méchants et les sauve parce qu'il cherche en lui leur refuge le salut des justes les délivres le salut des justes les délivres et les délivres